This could be us, so back to what I was saying This could be us Et bien le bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui sur Derive Valley Les gens j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la nouvelle découverte de cette nouvelle mise à jour Même si je pense qu'on a commencé à faire le tour On se retrouve pour l'épisode numéro 7 aujourd'hui Et on se retrouve non pas avec ces deux locomotives là Mais avec celle-ci puisque j'ai pu finalement acheter la licence correspondante Pour pouvoir acheter la DE6 Qui se trouve être la plus puissante du jeu actuellement en tout cas Evidemment je vous explique Il y aurait déjà eu à voir un épisode dessus Sauf que j'ai tourné l'épisode Il y a eu des petits trucs sympas à voir Il y a eu des fails, un déraillement Des dommages en fait J'ai pas remarqué que le logiciel ne prenait pas en compte Il n'était pas allumé Donc voilà j'étais content et pas trop Donc voilà désolé Donc ça m'a saoulé pendant un petit temps Du coup là je relance ce jeu et je me dis pourquoi pas Et on va continuer tout simplement de suivre avec la DE6 Tout simplement les DE6 Parce qu'on va en prendre deux Pour la simple et bonne raison qu'on voit vraiment rien Je vais vous montrer On voit vraiment rien quand on veut regarder en arrière Donc quand on fait des marches arrière Et puis comme je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos Avoir deux rames littéralement avec cabine de chaque côté opposé Reste plus pratique pour la manœuvre des rames Alors tout ce qu'on va faire aujourd'hui On va aller prendre un nouveau contrat Tout en vous présente en temps du coup cette magnifique DE6 Pour les gens qui n'ont pas eu encore affaire à elle Qui est une super locomotive en tout cas Et par la petite occasion Je souhaite tous vous remercier A tous les nouveaux abonnés De vous êtes abonné Et bienvenue à vous en même temps Ça fait extrêmement plaisir Merci de votre soutien Merci de vos commentaires Ça fait plaisir En tout cas je vois que des Rive Alley vous plaît bien Alors on va faire un petit tour dans le shop Avant même de commencer Quoi que ce soit Pourquoi pas Pelle, cassette Alors il y a des choses Je sais à quoi sert la plupart des choses Les cassettes Ça c'est pour aller avec la boombox Pour avoir de la musique On a une lanterne qu'on a déjà Parce qu'au final on a tout Quand on est en mode confort Je précise qu'on est toujours en mode confort Les gars une fois qu'on aura fait le tour Et qu'on aura acheté tous les jobs On pourra se lancer dans quelque chose de plus Et bien compliqué Lanterne de queue Ça c'est la lanterne rouge Télécommande de la locomotive Ah aussi Ça me vient de m'y faire penser Mais la télécommande justement N'est pas disponible avec la DE6 Donc c'est pour ça Sinon je ne pouvais pas aller Vraiment avec une seule locomotive Oui il y a de la difficulté Mais bon C'est pas terrible Quand on fait des marches arrières Vraiment Même quand la locomotive est seule Sachant que c'est la plus puissante Il faut savoir la contrôler Et même avec la télécommande C'est pas possible Puisqu'elle ne se connecte pas Elle n'est pas compatible avec le briquet On l'a déjà La pelle La pelle sert Alors je pense que je l'ai déjà dans l'inventaire Voilà Elle sert pour les locomotives à vapeur Ne vous inquiétez pas Il y aura bientôt un épisode Sur la découverte De ces locomotives bien spécifiques En attendant On va aller là-bas Je vois des lumières Ah non c'est les feux rouges Génial Et puis tout Tant qu'à continuer A faire des épisodes longs Qui vont durer un peu plus longtemps Que d'habitude Mais bon Si c'est ce que vous aimez Je vous les laisse Et je vous laisse évidemment Vous régaler avec les images Alors ici on a ça Alors où se trouve On est où ? On est à Machine Factory Si je ne dis pas de bêtises J'ai paumé le Comment dire La station de gare Je crois qu'il l'appelle comme ça Ici où est-ce qu'elle peut se mettre ? Les deux locomotives sont déjà accouplées Puisque je l'ai fait la dernière fois On va leur arriver Et puis pour bientôt aussi Pour le terrain militaire Il y a même moyen Qu'on puisse faire quelque chose Même aujourd'hui 114 000 Je vais regarder si j'ai assez Pour pouvoir prendre les licences militaires Donc pour les tanks On les voit là-bas Ils sont là-bas Je pense même que je peux lui faire un petit tour Ouais Ah oui D'accord Ça c'est très marrant Bah allez Là Je viens de trouver Quand on cherche Là c'est le bureau de la gare Alors le temps d'aujourd'hui Ça se précise à être plutôt pas mal Il n'y aura pas de pluie ni d'orage Donc c'est bon Il est actuellement Il est actuellement Il est bientôt 4h quoi Il est 3h50 environ Donc 3h51 Donc bientôt 4h Donc on va avoir partiellement nuage Donc oui C'est ici Les prévisions météologiques C'est pas mal quand même Le 7h21 Ouais c'est pas On n'est pas trop On n'est pas à la date du jour Alors on va prendre Vite fait Regardez les frais Est-ce que je possède des frais J'en ai un Pour 138 Je vais le payer Franchement Je pense que ça vaut Après on va aller regarder Les licences Et les licences Matériaux et dangereux On les a déjà On a le niveau 1 On va aller regarder Militaire C'est 100 000 balles Fait péter le porte-monnaie En tant qu'affaire Allez c'est parti Et nous pouvons faire Maintenant des métiers militaires Enfin des convois militaires Précisément Est-ce qu'on va avoir ça Là-dedans Là-dedans Ah non Alors là je suis en train de regarder En fait je vous explique La partie militaire Et la partie fret basique Des rivales Ce sont littéralement Deux mondes différents En fait Là on va pas prendre le job Dans le bureau de la gare On va les prendre directement Bah Ici au camp militaire Qui se trouve ici Bureau militaire Maintenant qu'on y a accès C'est parti Bah oui d'accord Je m'attendais à avoir des Alors je vais Hop Et tiens capote Je m'attendais à vous Avoir plus de contrat Que ça Mais non On en a qu'un Ça coûte 65 Enfin ça nous donne 65 000 Il y a 208 tonnes Quelque chose d'assez léger Je précise tout le monde C'est très léger Il n'y a pas besoin De prendre forcément De locomotive Ça suffira Parce que la locomotive Qu'on a La DE6 Peut se transporter Jusqu'à Une tonne C'est quoi C'est 1300 tonnes Je crois au total Donc dans les environs Par là Militaire 2 On peut pas le faire Ah la blague Oh non On a que celui là Et c'est quoi LH Je crois qu'on peut le faire Ah non De la base militaire Jusqu'à une base militaire Je dois faire quoi en fait Non mais attends On peut pas le faire Parce qu'on a pas Alors je crois que la base militaire Il n'y en a pas qu'une seule Il y en a plusieurs Dans le monde de Derry Valley Evidemment Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire des choses Qu'on ne pourrait pas faire Avec le mode hard On va dire Donc le mode réaliste C'est se déplacer Enfin on peut le faire Mais c'est payant Et ça coûte cher Mais vu qu'on a Possibilité de le faire Et gratuitement Et bien on va le faire On va prendre tout simplement Les deux locomotives Et se faire spawn Ailleurs Parce que ici Il n'y a pas de quoi faire Alors je l'ai dévisse Vite fait Parce que sinon Les démarrer Ça sert à rien Pour le moment On va aller tout simplement Prendre notre carte Et aller se tp Où est-ce qu'il pourrait y avoir En HB Il y en a C'est même certain C'est même dans le fond Si je ne dis pas Bêtise J'espère qu'elles étaient Accouplées Donc voyez La petite image Qui est en face de vous De chargement C'est littéralement Ce qui s'est passé Lors de l'épisode Que je n'ai pas tourné J'ai eu des wagons Matière dangereuse Sauf que ça a pété tout seul Je ne sais plus pourquoi Parce que je crois Qu'il y avait un des wagons Qui avait déraillé Et ça a foutu le bordel Je ne vous mens pas Alors on va chercher maintenant Le camp militaire Il n'y en a pas 36 000 Je crois Donc ici Il n'y a pas de camp militaire Attende Attende On était sur machine Ah oui d'accord On n'est pas vraiment Au sol C'est bon C'est ça que je voulais Sur machine factory Attendez Je suis bon Non c'est lui Excusez moi On a les voix E Militaire Je ne sais pas S'il y a précisément Quelque chose Un logo un peu spécifique Ah bah oui Voilà Base militaire On a aperçu Et la base militaire C'est en S Ah non Pas du S What C'est quoi C'est voix HB B Ah c'est en B D'accord Ok En B B B B B B Bah c'est dès l'entrée Ah oui c'est bon Je connais l'entrée militaire C'est juste que J'ai tellement pas l'habitude De l'utiliser Alors mes locomotives Ce sont là en plein milieu Il va falloir de toute façon Avancer jusqu'à la station militaire Qui se trouve là bas Et c'est ce qu'on va faire D'ailleurs on va emmener la locomotive Tant qu'à faire Maintenant qu'on Ah Non vous savez quoi On va pas le faire Parce que imaginez On a pas de contrat Aucun intérêt La base militaire Se trouve tout au fond Alors il veut pas marcher plus vite Enfin voler plus vite Après on est pas sur Je suis vermin Non plus Aïe D'accord Non mais c'est quoi ce bordel Avec militaire 2 Mais c'est nul Je suis payé 20 000 Oh non Militaire on pourra pas faire Oh non Attendez attendez On va trouver un truc Avec des militaires Mais c'est militaire 2 Et militaire 2 Il doit valoir au moins 200 000 Je crois que c'est assez riche Gare de voyageurs Faisceau d'échange Aperçu Ouais d'accord Ah on peut pas le prendre Donc on va devoir prendre Des matières dangereuses C'est pas très grave Le temps qu'on se fasse l'argent C'est bête Parce que au final Je peux juste faire de la logistique Si je dis pas de bêtises Tout ce qui est en jaune Alors rouge C'est tout ce qui est sur site En fait on reste sur le site ici Et on déplace simplement Des rames à des endroits spécifiques Pour les gens qui connaissent pas Et le jaune C'est emmener une rame A un endroit Donc là la mission C'est de l'emmener Jusqu'à la base militaire Donc Je sais pas où elle est La base militaire Alors on va peut-être marquer ici Military Base Ok MB Elle est où ? Par rapport à nous Elle est où ? Elle est là-haut Ah ouais Ça se trouve C'est de la daube A moins qu'on ait peut-être Des contrats plus intéressants Là-haut Sauf que vu qu'on est sur Arbor Est-ce qu'on peut faire ça ? Oui 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 On est obligé de passer par là Military Base Impeccable Bah je crois que c'est ce qu'on va faire Bon on va le faire Et puis c'est pas très grave Alors on va prendre de toute façon Le seul wagon qu'il y a Je le garde avec moi le papier Le wagon qu'on va pouvoir prendre Il n'y en a pas 36 000 Il n'y en a que deux En fait on va prendre un wagon vide Vous avez un des wagons vides Donc c'est ceux-ci en particulier Pour les emmener à la base militaire Tout simplement Et qui va peut-être nous débloquer Des contrats un peu mieux que soi Donc on va aller chercher Les locomotives Maintenant qu'on a l'accès Qui se trouve tout au bout Génial Là Elles sont là En tout cas j'espère que ça vous plaît Quand même J'ai essayé de faire la discute Sinon forcément Le temps commence à être long Je ne vais toujours pas tester la boombox Pour voir s'il y avait ou non Comment dire Des droits d'auteur Alors Ça on allume Ça on allume Ça on allume Impeccable On a déjà la lumière qui est allumée C'est cool ça Alors Elles doivent être accouplées Normalement Voilà On va mettre les feux avant Et les feux arrière Et normalement c'est fait Mon devoir à Bibi Ah pardon C'est vrai qu'il y en a deux D'accord Voilà Dézoom Ah mais parce qu'elle n'est pas allumée L'autre C'est pour ça qu'on n'a pas de feu C'est pas un souci On va la démarrer Alors On desserre ça Desserre ça 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 marche Ok 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 on va aller l'allumer Allez Ça se trouve sur le côté Pour l'allumer La DE6 Ici Ah j'ai un loupé Ouais là il y a un petit bogey En même temps C'est un jeu VR de base On a les gars Là je joue au camisoui Mais techniquement C'est un jeu VR Donc on va aller démarrer L'autre Ici Pour démarrer La locomotive Ah Mauvaise porte Ah J'ai pas J'ai pas mis Les disjoncteurs Allez c'est fermé C'est parti On va pouvoir l'allumer Voilà Là elles se sont allumées Toutes les deux Je vais allumer aussi La cabine Éclairage pupitre C'est toujours plus pratique Ok Impeccable Le feu rouge Il est mis Impeccable On a desserré les deux freins de parking Ou tout à l'heure Mais bon c'est possible Ouais Ils sont pas desserré Parfait Et donc là on va avancer Tout droit Alors là dessus Donc les freins sont desserrés Alors on va avoir le frein direct De la locomotive Et le frein de tout le train Quand il est accroché Tout simplement Le petit klaxon L'invertisseur sonore On va avoir du coup l'inverseur Qui est ici On va se la mettre sur avant Le frein dynamique Qui est terrible Donc on va se mettre Deux crans de traction Sinon elle bouge pas Et elle bombarde Je vous préviens un peu Tout le monde Avant que tout se passe Elle bombarde Elle va vite Regardez ces grandes filles Elles sont énormes C'est grave Mais par contre Qu'est ce qu'elles sont Elles sont trop performantes Alors vu qu'on risque pas De racheter tout de suite Comment dire Une nouvelle licence Ah Ah Les militaires C'est au fond On peut y aller encore J'ai eu un bug Pendant deux secondes Mais entre autres Oui Vu qu'on risque pas Tout de suite D'acheter une nouvelle licence Bah On va attendre On va garder les locomotives Jusqu'à plus soif Et puis ce sera la première fois Que je prends des convois militaires Sur des rivaliers Ce qui n'est jamais arrivé Auparavant Puisque je Le jeu était pas pareil Franchement le jeu Était vraiment brut Très brut quand même Ouais Les grosses DE6 Ça va faire le travail Au moins comme ça On aura vu Toutes les locomotives Sur D'ailleurs il va aller Sauf les suédois vapeur Mais celle-ci C'est un truc carrément spécial Épisode spécial Ce que vous voulez Parce que la séance Ça va pas être possible Alors Alors à tester Il va falloir se lever On va prendre ça Et là on va à gauche On rentre dans la base militaire Alors on est à combi On va augmenter un petit peu La vitesse On va pas trop accélérer Non plus Et là Clac En direction de la base Ce qui est bien C'est que sur les bases militaires En général Il n'y a pas 36 000 voies J'ai pas encore accepté Le job Donc je vais juste A la voie militaire Il n'y a pas de garde Mais j'avoue Que c'est pas mal D'avoir fait Ce système En mode bien différent Qu'il est là Et que tu peux pas choper Les contrats militaires Ailleurs que ici Alors par contre Il va falloir aller à gauche Justement Et voilà Et c'est bon On va directement là où Ah non On va pas directement là Où il nous faut aussi Si c'est bon Ah il est pas mal C'est joli C'est très joli J'adore J'adore la longueur Des locomotives Ah c'est 60 Ouais bon Après faut freiner quoi Quand même N'oublie pas Ouais C'est tellement de bêtises Que j'ai faite En ne pensant faire bien Bah je préfère y aller Tranquilou En plus c'est 50 Oula Excusez moi Changement de dernière minute Pardon Alors encore un petit coup Oula Doucement Parce qu'elle est costaud Et voilà Alors ça suffit amplement On est parti On va aller les accrocher Oh Oh Ah Ok Il va falloir y aller vraiment Molo Elle elle pousse Elle pousse Elle a pas peur Pouser On va desserrer ça Alors Allez 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 C'est bon Pas besoin de pousser plus que ça Pourquoi la porte est ouverte ici Let's go On l'accroche pas encore vraiment tout de suite Parce qu'on est pas sûr que ce soit ça Alors le convoi militaire Elle est stylée quand même Les convois militaires Ça n'a rien à voir Alors là on va marcher un peu Jusqu'au tout début Parce que forcément Alors merci à l'abonné Justement Qui nous a donné la petite idée De faire ça C'est à dire de placer en avant sa rame Puis ensuite On prend le contrat Comme ça On a pas de perte d'argent On va prendre la totalité Alors voilà On va emmener ça jusqu'à la base militaire On est payé 20 000 Mais on peut avoir de l'argent en plus Je crois que c'est marqué tout à la fin Non ? Ok on va aller jusqu'à base militaire C'est parti les gars On va tracer notre route Puis ensuite partir pour la base militaire Alors on va accrocher Allez wagon Je vais juste vérifier que ce soit là Bon je suis quand même un peu Alors Ouais c'est ça 890 C'est le dernier Et d'ailleurs faut les desserrer 690 Impeccable Alors Alors la première est desserrée Pas la dernière du coup Impeccable On va accrocher ça avec ça Et puis ça ira On met les freins Enfin l'air C'est bon On peut y aller On est prêt Alors là je vais pas prendre par cette Locomotive là On va prendre direct sur celle là Et hop On est monté On est monté Impeccable Alors on va juste changer de côté Je vais vérifier que ça a changé les feux Evidemment que non C'est trop chiant ça J'avoue Euh attend on est où là Ah oui Entre autre si on veut changer Attends Oula 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 Ok doucement 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 Il faut aller le faire dans l'autre loc Et là on va pouvoir faire les changements je pense Voilà c'est la loc Je sais pas pourquoi C'est la loc C'est la loc où on est pour faire les changements Où on a mis les fanaux je crois Même pas Ça marche pas tous les coups On doit voir baby Les feux avant allumés Feux arrière Non puisque Bah non On va aller le mettre La petite lanterne au bout Oula Excusez moi j'ai eu un petit Ah ouais ce qu'elle est cette lanterne Elle est là Elle est déjà allumée On va la mettre dessus Impeccable Parce que oui Dans les trains en tout cas Dans la loi Dans les conduites ferroviaires Si vous voulez On est obligé d'avoir des lampes avant Et lampes arrière Donc on a pas des fanaux Aouh Aïe 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 Je viens de capter un problème Massif Et on peut se faire avoir Gratuitement en plus A moins qu'on décolle par le haut Ouais je pense que c'est ce qu'on va faire Bah vous savez quoi On va aller jusqu'au bout Alors en fait le problème C'est que de faire là De là à gauche Je crois que c'est même pas possible En fait Je vais regarder un peu Sur les plans de gare Mais je pense Base militaire Voilà on est sur La base militaire se trouve Sans sur B C'est ça Voilà Le problème c'est que Si on en revient Ah on peut quand même Aller en ouest D'accord Donc c'est quand même Pas mal foutu Je pensais qu'il y avait Que la possibilité De repartir par là Où on part en est Directement On fait tout le tour Et ça nous changera un peu Comme je disais La dernière fois De map Ça va nous faire passer Pas par là du coup Pour qu'on connaisse Tout simplement Puis de toute façon On va être Nike après Mais si je fais ça Ici Ok ok Attends la base militaire Est où là ? Ah non plus haute Ok ok Là ça va être de la montée Vas-y on va passer par L'Est Tout simplement On va mettre On va mettre ça en route Dessert Oula Excusez moi Oh bah là Il bégaye un peu Vous savez quoi ça Et j'ai un problème Avec cet inversa Allez il va Sans problème Je pourrais même Mettre trois crans Au début Alors vu qu'on peut aller Carrément Carrément De la ville Ouais c'est ça C'est quand on veut repartir Instantanément Alors on va le faire Avec le petit auki des familles Ouais si on va à droite On va là dedans Alors si je vois C'est ça Bon pour le moment On va tout droit Il n'y a pas de Il n'y a pas de chat Alors ce qui est un petit peu Chiant sur cette locomotive là Et je le dirai tout le temps C'est le fait que Toutes les commandes Soient sur la gauche Et que c'est pas du tout pratique Ouais les wagons vides Nous suivent Ça se passe bien Oh là Attendez Là on va falloir Prendre à gauche Si je ne dis pas de bêtises Ouais Et après direction Les voies eux Et puis après On va sortir par là-bas On va poser la carte D'ailleurs en même temps Hop On va sur la gauche On va sur du tout droit Ça devrait le faire On va essayer de faire un tout droit Si possible S'il n'y a pas de wagon dérangeant C'est bon Ça suit à première vue On devrait être pas mal Alors là A gauche du coup Pour pas perdre Notre chemin Puis ensuite gauche droite Du coup on va faire un tout droit Ça va le faire Je pense qu'on ne doit même pas avoir besoin Du toki là Ça devrait être tranquille Ah si si On va avoir besoin Excusez moi Celui là il n'est pas placé Ce qui fait que sinon On va aller à droite Là où on avait déposé La dernière fois Ce qu'il y avait en 11 0 Eu Les voies De l'arbor Alors ce qui est plutôt pas mal Sur le jeu C'est que c'est pas trop C'est procédural Les missions etc Mais les wagons en général Les chemins que vous avez emprunté Avec tous vos Tout simplement Comment dire Les tachés Non j'appelle ça Mais ça ne s'appelle pas du tout Comme ça c'est un aiguillage Chaque aiguillage Je vais toucher Il va rester en place tout le temps Il ne bougera pas Ça dit quoi C'est vide On tire des wagons vides Ça va être gratuit 20 000 dans la poche Mais bon je pense que L'entretien de locomotive Vaut beaucoup plus cher que ça Mais bon Si c'est pour aller directement A la base militaire Et en le faisant bien Et avec une mission Tant qu'à faire Autant le faire On va sortir par là-bas Ouais c'est bon On devrait le faire Ok impeccable Ça va être 50 On va pouvoir envoyer Un peu plus de lourd Ma main Alors celle-ci Il rigole pas Il a quand même la niaque Alors ne voyant rien Je vais être obligé De me lever Let's go C'est parti Il va faire un peu nuit Peut-être pour cette vidéo Sauf que je vais dormir A la hauteur militaire Vous inquiétez pas Voilà je suis obligé De me lever Sinon je vois rien Ça c'est un dommage Elles sont puissantes Mais on y voit que d'alors C'est limite Je crois que je passe les limites Je reste à 40 environ En attendant de voir Une nouvelle variation De vitesse On ouvre un peu la fenêtre Il fait chaud C'est la saison On dirait Oh c'est beau Oh c'est trop beau ça J'avoue Sortir ma tête C'est magnifique Ah c'est trop joli En VR Vous imaginez pas Ce que ça vous fait Les gars Je l'ai déjà joué En VR sur ce jeu là Et c'est terrible 60 On va pouvoir envoyer du lourd Elle passe des vitesses Des fois je me demande On est pas sur du plein On est un petit peu Sur de la montée Après 70 On va envoyer Impeccable Là ça y va Tout seul 60 Alors c'est parti Il est terrible Le frein dynamique Il est terrible Je vous le dis Ça va être pas trop mal Et quand funit ce tunnel Ah oui on peut voir un peu En sortant la tête Par la fenêtre On va éviter de se faire brer Enfin c'est 50 On peut Ou 60 même je crois De se faire brer Alors ce qui est bien C'est qu'on voit là où Vous voyez la lumière En fait le fanal projecteur Il est vraiment bien fait Ça y va tout seul 70 au prochain On va pouvoir envoyer du lourd Ah c'est 60 Je n'ai rien dit Ah en fait si on reste Appuie sur la touche Et qu'on lâche C'est bon Ça fait Je crois que ça C'est pour les passages A niveau Les cloches Mais bon Vu qu'il n'y a pas De passage à niveau Sur le jeu Il y a des beaux frottements Quand même Les 60 On est toujours à 60 Sur terrain plat Ah c'est beau quand même En ce moment On y voit encore quelque chose On va en profiter Pour faire quelques petits De vue Ah vous voyez Le fanal il est allumé là-haut C'est joli Le rouge il est toujours Allumé Impeccable Et là ça va être Pas de changement de vitesse Qu'il aurait cru Mais derrière il va aller C'est aussi un jeu de paysage Pour le coup On est à 50 On est à 50 C'est bon Après c'est 70 Encore 60 Encore 60 Je me mets comme ça Pour voir devant Parce que sinon On voit que dalle Là c'est pas de 70 On peut envoyer du lourd Alors là on avance Prochaine intersection A droite A droite On peut envoyer un peu plus Cette locomotive Elle est très pratique Elle est très marrante A jouer Je l'avoue C'est hyper calme C'est un jeu très chill Surtout si vous ne mettez pas de musique Ah ça va être 60 On va envoyer du lourd Alors on va aller à droite Prochaine intersection Mais à moins que ce soit 60 Après Non il faut qu'il y a marqué Vraiment 60 Alors j'essaie de mettre ma tête Mais frère On voit pas grand chose Alors là on va A droite Je crois qu'il est déjà placé pour Un pec 60 à droite On est un petit peu en dessous 60 mais c'est pas très grave Ouais les caméras Ne sont pas disponibles En tunnel On a encore un tunnel De l'autre côté De l'autre côté Alors prochaine Bah elle est loin La prochaine intersection Elle est quand même Pas à côté Ouais Elle est pas à côté Par contre Les 70 On peut envoyer Allez 50 Le moteur Chauffe très peu Parce qu'en même temps J'en ai deux Qui tirent Alors Quelque chose Qui fait même pas La moitié De la moitié De ce qu'elle devrait Pouvoir supporter Alors qu'elles sont deux Bah là Techniquement Si c'est 1300 tonnes Bah vous savez En gros Bah ça nous fait 2600 tonnes J'ai pas vu le panneau Avant Un virage serré De la moitié De la moitié On peut envoyer De la moitié On peut envoyer On peut envoyer 80 On peut envoyer Ouais Là Il y a pas mal De routes Prochaine C'est la intersection C'est la droite C'est la droite On est où là ? On est à côté De Ouais Good factory C'est joli De nuit Oh Chou chou Le petit train Normalement On passe par le dessous Là On est en hauteur Les gars J'ai sauté C'est pas fait exprès On est un peu loin De notre but Encore Parce que Le prochain Ce sera à droite Parce qu'on est vraiment Obligé de monter Là-haut Dans les montagnes Ah 50 Impeccable Là Là on va être de nuit Les gars Désolé Ah 40 On en voit du lourd On y est déjà On voit que dalle La nuit C'est bien dommage Après c'est plutôt réaliste Dans l'ensemble Par contre Quand vous tombez En rate La nuit Vous êtes pas content C'est pas fait exprès C'est pas fait exprès C'est pas fait exprès ... Ça a l'air quand même pas mal de se passer Ah ça va être 30 km heure très bien on se prépare Ça va être 30 km heure très bien on se prépare et on se prépare et on se prépare et on se prépare Alors ça ça fait très locomotive américaine Alors là on va aller à droite et à droite c'est 30 si je dis pas de bêtises on va aller mollo sur la vitesse Ah non c'est 50 la vitesse à droite c'est ça Allez 50-50 c'est bon on peut y aller Et après ça va être 70 et après on ira gauche 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 Alors on y voit quand même quelque chose C'est bon A gauche du coup A gauche c'est 90 après on va pouvoir envoyer beaucoup de lourd même Je pense que les wagons sont presque tous passé Ouais c'est encore 60 génial Je déteste ces panneaux en mode 90-60 et après bah vous vous êtes dans la merde Dommage qu'on a aucune visibilité la nuit hein A gauche ? Ouais c'est à gauche ouais C'est 50 ma poule Ouais j'ai vu le panneau un peu au dernier moment on voit pas grand chose constaté par vous même hein les gars Après ça va être 40 donc va falloir encore En fait je suis jamais venu de ce côté là Ah c'est joli Y'a quoi à droite ? A droite c'est IME Je sais pas du tout ce qu'est IME Mais j'avoue joli Waouh Joli virage Allez ça avance ça avance ça fait son taf Tranquillement c'est pas de la matière dangereuse c'est du matériel militaire Plus ou moins Et là justement on va arriver Je ne sais pas ce que ça fait là en tout cas Euh ça va être 40 genre au prochain Waouh 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 Ouai elle monte tout seule en vitesse On va laisser un petit peu de frein moteur Ça use un peu de carburant mais Waouh le carburant qu'on a les gars il y en a pas fait suffisamment Ah ça fait chauffer même pas le moteur en fait Ça fait tourner le moteur Mais tellement à un régime bas que ça le dérange même pas On devrait arriver bientôt à la base militaire Donc ça va être à gauche On est à 40 c'est bon Je le vois Il est à gauche c'est bon Allez on se fait un petit Ah ça va être 70 après mais bon Nous disons qu'on a rien vu Allez c'est parti pour du 70 On voit la patate Ouais ça va être 60 Je savais qu'on était pas très loin de la base militaire On arrive vraiment proche de la base militaire Ça y est on est arrivé Moi je plante les freins Ça freine pas mal franchement Ouais tous les wagons Ah attendez faut que j'éteigne un truc sinon Ça va me bouffer Oh la batterie comment elle se bouffe vite Base militaire on est arrivé Du coup comment ça se passe Parce que je ne connais pas du tout ce site MB voilà la base militaire Ah oui d'accord on fait très 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 simple Si on part à gauche au final on va avoir un tourniquet On va aller faire un petit tour On va visiter malgré qu'il fasse nuit Ah oui d'accord ok on a de quoi faire tourner C'est cool C'est plutôt pas mal quand on a une loc Bon pas comme la mienne Comme la mienne Mais quand on a qu'une On va y arriver Donc là fallait qu'on aille à droite Et lui spécifier où à droite C'est bien C'est bien c'est bien ça me convient Après il va falloir emmener où ça Alors faut qu'on aille sur notre base militaire B6S B6S B ça va être à l'entrée directement Et B6S On arrive via On arrive via quoi ? On arrive de l'est Alors quand on arrive de l'est On va le trouver B6S Ça va être droite et droite Que du droite D'accord Dès qu'on arrive ça va être droite droite Let's go les gars On est arrivé On est prêt Alors les freins sont là-haut En fait vous posez la question Alors on est à desserrer Et à l'avance Parce qu'on est sur une pente A droite ça va être 50 Donc on va y aller pépère A droite 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 Alors on est déjà sur les voies de baie C'est basique C'est très 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 basique La base elle est déjà basique J'espère qu'on peut dormir En base militaire Mais je pense pas Oh mercredi Attendez Attendez Ah ouais d'accord On a un petit problème On est sur la bonne voie Sauf qu'il y a d'autres D'autres wagons Alors là-bas il y a l'air d'avoir Je sais pas quelque chose On ira faire un tour Un petit peu Après Mais Ouais il faudrait que je rentre par là En vrai que je passe Derrière Faut repartir Parce que là on avance Ah c'est peut-être pour ça Le truc qui tourne La plaque tournante Ok d'accord Donc là on a bien nos wagons Il y en a pas l'heure d'en avoir trop Ou pas Parce que si à la limite Je viens pousser ces wagons Jusqu'au bout Et qu'après je les remets Je ne sais comment Même si je les emmène là-bas Ouah de feu Oui Excusez-moi Notch passing Restricted area Autorisation d'access only Wow C'est très blanc Et ça fait mal à la tête Il y a des fois On dirait qu'il n'y a pas de texture Il manque des textures les gars Ouais Il manque des textures C'est pas grave Ça arrive Ah peut-être que Il y a quoi là-haut Vous savez quoi On profite Ça souffle Non ça souffle pas J'ai rien Capote Restricted area Ah d'accord Donc là c'est tout ce qui va être interdit Intéressant Très très intéressant Malgré qu'ils soient tout blanc J'ai mal aux yeux Là ça m'a explosé les yeux Sachant qu'on sorte du noir Faut voir Tourne Je vais devoir faire comme ça Je vais devoir aller ici directement Il n'y a pas de quoi dormir ici Sérieux Parce que ça commence à être gênant La nuit J'y vois que dalle Donc évidemment Ça va être à l'entrée Le poste J'imagine Ah il est là Je pense qu'il y a un lit de camp Non Il va falloir faire dans le noir Arrête Arctun Eh ça va dans la poubelle Oh magnifique Pour ça Ça mérite 5 abos Oh regarde En plus Il y a du militaire 3 et 2 D'accord Il n'y a pas de contrat Pour moi Ah si Il y en a un ici Un peu basique Oh bah c'est C'est du basique C'est pur du basique Ok De toute façon Pour le prochain épisode C'est un peu de la D'aube Ah oui d'accord Il y a certaines choses Qui sont pas Il n'y a pas de Texture je pense Les textures sont pas là encore Ils ont pas vraiment tout prévu Mais il n'y a pas de quoi dormir Capote Qu'est ce que je fais En vrai il faudrait que je revienne en arrière Que je passe sur cette voile là Oui Ok On va tenter ça On va écouter Il y a une torche en fait Voilà Il y a une petite lettre gratuite On en profite On va arriver de par là Tac 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 Avec tous les wagons Il va falloir s'enfoncer là dedans Jusqu'au maximum Puis ensuite reculer Et aller sur la voile Plus à gauche Ok C'est qu'on a pas vraiment le choix En fait les gars Oh la led elle est magnifique Eh ça fait quoi si on le pose comme ça Ça fait une petite led Mais ça n'éclaire pas non plus des masses C'est un peu bête Franchement ça je vois pas l'intérêt Peut-être plus tard Parce qu'on va falloir sûrement les pousser Alors par contre On a peut-être du taf en plus Qui nous demande Alors d'atteler Quelque chose en plus Alors ils nous disent quoi Alors Atteler les véhicules suivants La voie Acheminer les verres Base militaire Dételer le véhicule suivant Donc tout cela Faut les désatteler Et après pour terminer Au job Ok ok ça marche Euh Ok bah marche arrière Coco Qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a moyen d'aller ici ? Et voilà Ah bah voilà Ça c'est bien Euh on va changer de sens Il n'y a pas de feu De fanaux Voilà ça c'est très pratique Vu qu'on a vraiment Aucune vue Après j'ai vu Qu'il y avait une chose Qu'on voyait Mais à quoi ça servait Aucune idée quoi Ah bah falloir avancer Encore 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 J'avais peut-être prévu le coup Mais il va falloir reculer Quand même pas mal Donc lui il est devenu rouge Donc non ça fonctionne quand même Alors Euh Là ici Pour pas se faire avoir On va tourner ça Ici Ok Du coup lui On va gauche gauche Puis ensuite droite Passer par une voie libre Ok moi ça me convient On va faire un peu de logistique Ouais les fanaux sont parvenus A leur endroit Habituel On marche pas tout le temps Euh Let's go Ok ça fait son travail C'est pas la bonne voie La bonne voie c'est B66 Quelque chose je crois Alors tu sais Quelle idée Je vais devoir pousser C'est tout Moi je pousse jusqu'à Que tous les wagons Soit au fond Et c'est tout Je me prends pas la toté Par contre Il va falloir Obligatoirement Rentrer là-dedans Pour pouvoir accé Et la suite Ça va être un peu du nord Alors là Le plus sage Du sage Ce serait de tourner là Et d'amener Le plus de wagons Possible avec nous On va devoir aller Jusqu'au bout Je pense Il n'y a pas moyen De faire différemment Bon de voir Tous les wagons Tous les wagons sont à l'intérieur Il me manque quelques mètres Parce que là Ça suffira pas Ah il me manque Combien il me manque environ Ouais 10 mètres environ On va encer à 10 mètres encore Ça tombe bien C'est ce qu'il me reste seulement On a rien à faire là Techniquement Petite question Cette porte On peut l'ouvrir Je pense que ce sera suffisant Et oui Ça le sera Alors Elle allume Hop A gauche Puis ensuite à gauche Puis ensuite encore à gauche Et puis on va venir pousser Celui là Euh ok Moi ça me convient Donc gauche Ici Gauche ici Et puis le wagon Vons suivre Impeccable On va prendre la locomotive Sur laquelle on va avoir De la vue Sur celle-ci Let's go Ok On inverse On va pas falloir aller très vite Parce qu'il va falloir surveiller Parce que quand ça touche J'ai pas envie De perdre d'argent Sachant qu'il n'y a pas grand chose A avoir On va peut-être Sur 20 000 On va peut-être toucher 30 000 J'ai envie d'aller voir quand même Parce que je suis quelqu'un Qui a pas confiance du tout A ce qui va se passer Ok On y va tranquillement La batterie Elle tient pas du tout On est encore loin Allez vas-y Alors je crois que c'est vraiment Jusqu'à ce petit panneau là Il va falloir envoyer Les derniers wagons Jusqu'à ces panneaux là Là ça va pas tarder A taper Je pense que ça devrait le faire Ça devrait même pas déranger Ah Elle va taper Boum Impeccable Là il faut bien avancer On va avancer Ça avance encore Tant qu'à faire Les freins Ils freinent pas grand chose C'est les wagons Allez Encore un Deux Il pousse vraiment le wagon A l'autre bout Ah ouais Ça va être limite limite Mais ça va passer On sera sur la bonne voie On n'est pas encore à l'arrêt Bon ça avec quoi On va faire un petit tour En lock Et on va envoyer un peu plus Ah ouais Vous voyez là Le panneau Il faut que ça s'arrête là Environ Impeccable Je suis arrêté pile au panneau Bon eux ils ont dégagé En même temps Il reste quelques mètres Donc en vrai On est plutôt précis Dans ce qu'on a fait Oh ouais Par contre ils sont partis Non c'est pas mon problème Ça c'est fait On voit que dalle Très bien On va prendre l'autre lampe Qui marche très bien Pour ce genre de cas là Alors on va fermer les freins Et reprendre l'attelage Voilà Donc normalement Les missions sont terminus Je vais aller les éteindre Parce qu'elles font un boucan Pas possible Dommage j'aurais bien visité ça Deux jours en fait Elle est où ma lampe ? J'ai repris ma lampe Oh j'ai oublié ma lampe De toute façon Heureusement qu'elle a les objets perdus Attends on reste qu'elle est Elle est là Ouais attends Allez Ah Arthone Il est chiant lui Et voilà Ça les a coupés On va retourner tout au début Je vais reprendre mon autre lampe Parce qu'on y voit 10 fois mieux Alors il est là Oula Excusez moi J'ai pas fait exprès Valide Merci beaucoup On doit avoir environ 21 000 Environ Il y en a touché 30 000 Voilà On a gagné 10 000 de plus On a gagné 31 000 Voilà c'est génial C'est vraiment de l'argent Pourri C'est pourri C'est nul C'est nul Bon je crois qu'on continue Les matières dangereuses Parce que vraiment Les niveaux 1 De licence militaire Bah c'est pas trop ça Ah ouais les militaires C'est pas trop ça La prochaine Elle est à 30 000 Ça m'intéresse Parce que le niveau 2 Il n'y en a pas ici Il n'y a pas de militaire 2 ici Matière dangereuse J'ai le lock Excusez moi Il me reste 45 000 Et si je dépose les locks Voilà je l'ai Ah oui Faut mettre fin aux frais J'ai combien de frais Ouais Bon j'ai compris Faut réparer les locks Mais on n'a pas de quoi faire ici On va les emmener L'épisode a duré Une heure environ C'est ce qui est vraiment Pas trop mal Les gars Donc je vais aller vite fait Elles sont où ? Elles sont là Hop là Et on va se mettre Elle est où la carte ? Elle est tombée où ? Elle est pas là Parce que là on est côté wagon Et nous on était côté Haute Voilà Là on va se remettre A rebord Puisque là bas Il y a beaucoup de trucs militaires C'est une ville Que terrible D'avrais dire Voyage avec les locomotives Ouais C'est zéro Parce que c'est confort On va y arriver Alors On est arrivé Et on verra ça Pour le prochain épisode Ah ouais Attendez Ouais On va faire ça Et merci à tous Les gens d'avoir été En tout cas présents Sur cet épisode Pour ceux qui l'étaient Pour ceux qui ont été Jusqu'à la fin de l'épisode N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Écrivez J'étais là Et en tout cas Merci de votre présence Ça m'a fait plaisir En tout cas De pouvoir tester Vraiment les DE6 Sans avoir de pépins C'est des locs Qui sont très flexibles Et en même temps Il y en avait deux Comme je vous le disais On avait environ 200 tonnes Sachant qu'elles font 1300 chacune Donc environ Plus de 2600 tonnes général Donc c'était du beurre C'est comme si on roulait Sans wagon On a découvert du coup En même temps La station militaire Enfin la base militaire Qui est pour moi Un peu décevante Pour ce à quoi je m'attendais Pas les manques de texture Mais c'est pas grave Au niveau militaire Ce qui est un peu chiant Je vous le dis directement Entre vous et moi Avoir la licence 1 militaire Ne sert à rien Vous allez faire des wagons vides Allez 2-3 wagons C'est pourri Vous allez être payé 20 000 C'est pas intéressant Donc essayez d'économiser Jusqu'à avoir environ 30 000 Pour prendre matière Enfin matière dangereuse Il faut avoir matière dangereuse 2 Et en même temps Tant qu'à faire Avoir militaire 2 Comme ça vous pourrez faire De bonnes missions Qui remboursent Et qui donnent pas mal d'argent Franchement Donc en tout cas Merci à tous de votre présence On se retrouve très prochainement Pour un prochain épisode N'hésitez pas aussi A rejoindre le discord communautaire C'est dans la bio De la vidéo Dans la description Mais en tout cas On se retrouve très prochainement Pour une vidéo N'hésitez pas à liker Partager Et commenter la vidéo Ça me fera toujours plaisir Et vous abonner La bise à tous C'était Joe A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501